Ce que je vais présenter pendant l'entrée libre, c'est comment un téléphone nous enferme. Il y a deux types de téléphones qui nous enferment, c'est ceux qui permettent plus que téléphoner, qui ont aussi des applications, qui ont aussi des opérateurs qui se mettent dessus. En gros, c'est les téléphones Apple et les téléphones Android, pour simplifier. Je parlerai un petit peu des téléphones Apple, mais juste pour dire que si vous avez pris ça, c'est foutu. Vous êtes enfermé, prisonnier, espionné, c'est consentant de votre part, c'est le contrat que vous faites avec Apple. Par contre, si vous avez un téléphone Android, là, il y a des problèmes et des solutions pour les aider. On va voir qu'il y a le problème que Google décide de ce qu'on peut mettre sur son téléphone. Par exemple, si on veut faire du jeu en ligne ou même, je ne sais pas, une application qui fait de la pornographie, on n'a pas le droit. Ce n'est pas bien. Les Américains, ils ne veulent pas ces salles. Il y a aussi des logiciels, on ne sait pas comment ils fonctionnent, donc des logiciels non libres. Ça, c'est pareil. Il y a des possibilités d'avoir autre chose que ces logiciels-là. Il y a une problématique, c'est qu'on s'acronisse tout chez Google, chez Facebook, etc. Donc, nos agendas, nos contacts et toutes ces choses-là. Et du coup, toutes ces informations-là, Google les a. Est-ce que c'est prudent de les donner à une entreprise privée qui, en plus, fait de la probabilité ciblée derrière ? Là aussi, il y a des solutions qui existent pour ne pas envoyer tout à Google. Et enfin, pour les plus courageux, on verra qu'on peut même remplacer Android par autre chose pour se libérer totalement de ce que fait Google et avoir une totale transparence sur ce que fait notre téléphone. Alors, le logiciel libre, j'ai commencé sans faire exprès, en fait, par de la technique. Quand j'étais étudiant, j'avais un ordinateur qui ne fonctionnait plus avec Windows. Enfin, des complications. Il fallait changer de disque dur, je n'avais pas les moyens. Donc, en cherchant sur Internet, j'ai vu qu'il y a un truc qui s'appelait Linux, qu'on le mettait. Ce n'était pas grave, ses listes dur ne marchaient pas totalement. Puis, j'ai découvert ça. J'ai dit « Ah, c'est génial. Ils vont connaître ça chez Microsoft et on va voir à quel point c'est génial. » Mais en fait, ça existait avant. Donc, je l'ai appris. Après, bon, je suis particulier. J'ai une façon de fonctionner qui fait que Linux est totalement fait pour moi puisque Windows. Et du coup, j'ai découvert ça. Donc, j'ai regardé un peu. J'ai découvert après le logiciel libre parce que je n'avais pas eu tout ce que c'était. Donc, j'ai vu ça. Je suis super. Je veux en faire. Donc, j'ai écrit à quelqu'un. J'avais vu son nom sur un article que je venais de lire. Richard Stallman. Je voyais un email en disant « Oui, c'est bien ce que vous faites. Comment je peux aider ? » Je lui ai écrit en anglais. Il m'a répondu en français en cinq lignes. Et il m'a expliqué « Oui, engagez-vous à l'April. C'est une association de défense du logiciel libre en France. » Donc, j'ai commencé comme ça. Après, j'ai fait du militantisme. Donc, c'est déjà d'aller voir les gens. L'April a deux missions. La première mission, c'est d'aller voir les élus, les candidats aux élections, etc. pour expliquer les enjeux des logiciels libres. Donc, typiquement, c'est telle loi qui va passer. Attention, si on laisse passer cette règle-là, ce sera dangereux pour le logiciel libre. Est-ce que là, vous faites une loi sur l'éducation ? Est-ce que ce n'aurait pas l'occasion pour mettre dans la loi qu'il faudrait qu'on favorise le logiciel libre à l'école ? Des choses comme ça. Donc ça, je ne travaille pas du tout dessus. Moi, je suis dans la partie d'April qui fait de la sensibilisation. Donc, on va partout où on nous invite, notamment. Les gens qui font des salons, des conférences, tout ça, on vient. On fait aussi de la documentation qui est pas mal faite pour expliquer c'est quoi le logiciel libre, c'est quoi les enjeux du logiciel non libre. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour soi-même, qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres. Puis, dans les domaines différents, dans l'éducation, qu'est-ce que je peux faire ? Dans une association, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, moi, j'interviens essentiellement sur des stands. Donc, autant dire que depuis un an et demi, c'est calme. Et je fais des fois des conférences et je travaille aussi dans le groupe de sensibilisation qui fait des documents intéressants. Là, on est en train de sortir un jeu de société sur le logiciel libre. Et on travaille encore sur d'autres supports en ce moment qui sont intéressants. Sous-titrage Société Radio-Canada